Appelle Maurice ou 16 à 42, 36, 96, 96, mais surtout, sois fort. Attention, dans un instant, Philippe, 20 ans, l'un des 350 000 auditeurs de l'émission, va rencontrer son animateur préféré. Alors, tu as téléphoné tout à l'heure pour savoir quoi. Non, c'était pour te dire que... Tu vois, c'est ça le micro, il faut que tu parles devant, toi qui connais la radio. Non, c'était pour te dire que je trouvais que c'était trop facile le rôle que tu avais. Casse-toi maintenant. C'est tout ? Oui, oui. Mais d'accord. Comme au téléphone, c'est ça que tu voulais voir. Casse-toi. Non, je voulais te parler. Casse-toi maintenant, c'est bon. Voilà. Ok, attends. Comme au téléphone, voilà. Dehors. C'est ça que tu voulais voir. Non, c'est pas ça. C'est ça que tu voulais voir, mais maintenant tu vois. C'est pas ça que je voulais voir. Allez, il y a tout le monde dehors maintenant. Voilà, tu voulais vérifier, tu n'as plus vérifié. Et tu disparais d'ici, rapidement. C'est bien ce que je pensais. Est-ce qu'à un moment sort de quoi tu veux parler ? Ça s'est passé donc comme au téléphone. Il n'accepte pas le dialogue, donc c'est facile de jeter. Mais il faut au moins accepter d'avoir un dialogue. Parce que là, peut-être qu'il avait peur d'entretenir la conversation. Mais je n'ai plus rien à dire. C'est le même, donc c'est facile. Il s'imagine que c'est le plus fort. Et peut-être que si on avait parlé, c'est moi qui aurais pu le casser verbalement. C'est vrai, il n'a pas de chance, mais c'était assez minable. Et il est sorti du straight-up. Salut, moi. Salut, moi, c'est tout. Pourquoi vous ne l'avez pas reçu, le gars, ou très peu, qui est venu quand même ? Bah si, je l'ai reçu. Mais ça, c'est parce que tu n'es pas observateur à ce moment-là. Enfin, reçu, mais très rapidement, quoi. Il est parti un peu dépité. Parce que tu n'as pas écouté ce qui s'est passé. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Ce jeune homme qui est venu, était chez lui tout à l'heure, a pris son téléphone et m'a dit « Ouais, moi, je voudrais savoir si, quand on vient, qu'on se déplace, si tu es pareil qu'au téléphone, si tu raccroches pareil. » Je lui ai dit « Viens ». Il est venu, il a dit deux mots et je l'ai raccroché, comme au téléphone. Parler avec des gens qui n'ont rien à dire, Maurice ne supporte pas. Pour qu'il réponde, pour qu'il ne raccroche pas, il lui faut des conversations qui aient du sens. Tu peux être quelqu'un d'un naturel hésitant, mais il faut qu'il y ait de la substance dans ton propos pour qu'un type comme moi puisse t'écouter. À partir du moment où il n'y a pas de substance dans ton propos, c'est simplement, voilà, ma voix est passée en stéréo sur la France entière. Bon, c'est pas ce que j'ai envie de vivre, non. Sur l'AFM, ces copies d'émissions américaines, ces shows dits interactifs font un tabac, notamment auprès des jeunes. Skyrock, justement, qui abrite Maurice, est l'un des trois grands réseaux qui, avec énergie et fun radio, ciblent la clientèle des adolescents. 8 millions d'auditeurs potentiels. À thème, chez Razed, Sylvain et Jonathan, moyenne d'âge 16 ans et demi, sont tous des fans de Skyrock. Les monstres, Tabataka, Supernana, Lorenzo ou Maurice, ils connaissent sur le bout des doigts. Maurice, en fait, je crois que les gens qui l'écoutent, enfin, moi, je l'écoute assez souvent. C'est un peu comme vous voyez un gladiateur qui rentre dans une arène. Et en fait, il y a Maurice, le monstre, il y a le gladiateur qui arrive. C'est l'auditeur qui essaye de battre Maurice, en fait. C'est un peu ça et c'est un rapport de force, surtout. Mais tu comprends qu'on puisse appeler, se faire jeter et continuer à appeler ? Bien sûr. C'est du masochisme ? Non, pas à ce point-là, non, c'est un défi. Moi, j'ai appelé plusieurs fois à mon début, je me suis fait jeter parce que, bon, c'est quand même Maurice, quoi. On va pas... Maurice, c'est Maurice. Et après, quand on a quelque chose à dire, ça passe. Maurice Radio Libre. La radio carrément rock. La radio carrément libre. On va pas... ... ...